Et voilà, mais je ne regrette pas. J'assume mon choix. J'assume ce que j'ai fait. Et voilà. Maintenant, il reste à voir ce que l'avenir me réserve. Hier, j'ai eu peur. Tout le monde doit être au courant, sûrement, le tour des réseaux que ça a fait. Normal, en même temps, c'est quand même grave, ce qui s'est passé. Donc déjà, je vais commencer par vous donner mon avis, moi, personnellement, ce que j'en pense de cette affaire. Après, je vais voir un petit peu ce que les gens en pensent aussi autour et tout. Et ce que lui aussi en pense. Je ne vais pas dire d'insultes, etc. Parce que moi, déjà, je ne dis pas d'insultes sur ma chaîne. Il y a des jeunes qui me suivent et tout. Je n'aime pas ça. Mais des fois, je n'en pense pas, moi, quand même. Moi, ce que j'en pense, personnellement, déjà, je pense que ce n'est pas vrai. C'est du mytho. C'est du fake. C'est le gars qui fait juste ça pour le buzz, je pense. Parce que là, ça a vraiment fait un gros buzz autour de lui. En négatif, ça, c'est sûr. Encore heureux, d'ailleurs. Ça a quand même fait un gros buzz autour de lui. Il a eu ses viewers Twitch qui ont augmenté. qui ont presque triplé, quand même. Ses vidéos YouTube, voilà, qui font voilà les vues. Alors qu'il n'a pas besoin de ça, c'est dommage. Parce qu'il n'a vraiment pas besoin de ça pour buzzer, comme ça. Mais après, pour ceux qui connaissent vraiment The Kyrie, qui regardaient ses vidéos et tout depuis longtemps, vous pouvez savoir que, quand même, voilà, c'est un mec. C'est un mec qui peut, à tout moment, il veut buzzer, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, même qu'il est déjà assez haut dans le game, il est déjà élevé et il veut toujours, quand même, toujours essayer de gratter comme ça, de gratter un peu le buzz. Enfin, c'est... Je trouve ça pas ouf de sa part. Si c'est du mytho, après, on ne saura jamais, je pense. À moins que dans la suite, les prochains jours, il avoue peut-être. Après, si ça se trouve, je me trompe aussi. Attention. Ça, c'est mon avis personnel. Pour moi, c'est faux. Tout ça, c'est mis en scène et tout. C'est du gros fake. Parce que, comme par hasard, après, il l'arc sa copine, là. Du coup, il l'a quitté. Alors qu'un jour avant, il disait qu'il ne la quitterait jamais et tout, qu'il assume, justement. Et là, je pense qu'il a vu, justement, toute la haine que les gens lui ont apportée, tout ce que les gens sont chauds, hein, sur Twitter, les réseaux et tout. Quand c'est comme ça, sur mineurs et tout, ça, non. Après, là, c'est vrai qu'il mérite, dans un sens aussi, quand même, un petit peu, parce qu'on va pas se mentir. C'est quand même chaud. Après, chacun son avis, bien évidemment. Chacun son avis. Bon, bref, moi, en tout cas, je trouve ça minable, dégueulasse. Dégueulasse. Si c'est vrai. Après, pour moi, il y a une partie, quand même, de moi, qui croit que c'est faux, que c'est un gros mytho, qui fait juste ça pour le buzz et que ça a bien marché, d'ailleurs, parce que, vu les chiffres qu'il a tapés, je pense que ça l'a aidé aussi à augmenter un petit peu, parce qu'il perdait peut-être un petit peu en visibilité. Je ne sais pas. Après, moi, je ne sais pas. Moi, je suis un petit YouTuber, les gars. Vous savez très bien. Moi, je suis là. Je fais ça pour le kiff. C'est la passion. Je fais gagner des pubs aux gens. Je donne la force. Bref. Concernant, après, ce que les gens en pensent, vous avez dû sûrement voir quelques vidéos. Il y en a pas mal qui ont réagi. Certains ont réagi négativement. Beaucoup ont réagi négativement, d'ailleurs, en l'insultant et tout. Après, ce qu'ils méritent, je pense un petit peu quand même. C'est vrai. C'est vrai que là, je ne suis pas d'accord non plus. C'est vraiment très grave. Très, très grave, en gros, pour ceux qui ne savent pas l'histoire, parce que je ne l'ai même pas dit, d'ailleurs, depuis le début. The Kyrie, 33 ans, sortait... Non, il ne sort plus avec, normalement, ce qu'il disait. Sortait avec une gamine de 16 ans, tout simplement. Donc, ça fait 17 ans de différence. Donc, la différence d'âge, déjà, est plus âgée que la fille en elle-même. Donc, déjà, rien que ça, c'est moyen. Et puis, elle est mineure, quoi. Non, c'est... À un moment donné, il disait que les parents étaient au courant et tout de cette fille, justement. Enfin, c'est inimaginable. Je suis désolé. C'est là que j'ai du mal à le croire. Pour moi, ce n'est pas possible, c'est tout. C'est du fake. C'est du fake. Bref, en tout cas, il y en a plein qui ont réagi autour des YouTubers et tout, dans les réseaux et tout, vous savez. Ça a mal parlé sur lui et tout. Bon, après, je comprends aussi. Je comprends. Je comprends. C'est normal. C'est normal. C'est quand même... C'est très, très chaud, ce qu'il affirme là et ce qu'il dit. C'est... J'arrivais même pas à le croire. Franchement, en plus, parce que j'aimais bien. Je l'aimais bien. Franchement, je kiffais regarder ses vidéos et tout. Il me faisait golerie et tout. Il était grave drôle. Mais maintenant, je ne le verrai plus jamais comme ça et je ne regarderai plus ses vidéos pareilles. Si je les regarde encore, d'ailleurs. Parce que franchement, là, il m'a déçu, mais d'une puissance, le ref. C'est vraiment... C'est déçu. Déçu, choqué, déçu. Bref, dites-moi vos avis en commentaire aussi. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Pas d'insultes, s'il vous plaît, dans les commentaires. Ce serait cool. Il y a des jeunes qui me regardent et tout. Moi, je n'aime pas ça quand même. Les insultes et tout, ça me... Je n'aime pas. Je ne kiffe pas. Après, comme je disais, tous ceux qui ont parlé autour dans les réseaux, c'était principalement que de la haine. Il y en a quelques-uns qui lui ont donné la force. Il n'a pas voulu dire les noms. Mais bon, forcément que son entourage, ses potes et tout, lui ont donné la force. Malgré que ce soit quand même chaud. Comme il disait. Non, il a sorti une vidéo pour le dire et tout. Je vous invite à aller voir sa vidéo aussi sur sa chaîne aussi. Où il explique et tout. Il dit qu'il n'est plus avec sa copine et tout. Dans tous les cas, ça n'excuse pas ce qui s'est passé. Ce qu'il a fait. On ne sait même pas ce qu'il a fait d'ailleurs avec elle. Voilà, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Franchement, je suis déçu. Déçu et choqué. Moi, je pars en vacances aussi l'équipe là, d'ailleurs. Donc, on se retrouvera dans une semaine pour une prochaine vidéo. Parce que là, je pars en vacances tranquille à la mer, en Espagne. Tranquillement. Et puis voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était le vache. Oh non, j'ai oublié de faire gagner une petite pub aussi. Le gagnant de la pub, ça va être Noa Usable 10. Donc, tac. Je vais vous mettre son nom sur l'écran. Ah ben, on a quitté la vidéo là. On a duré trop longtemps. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sans trop d'insultes, s'il vous plaît. Moi, je pense que c'est du mytho personnellement. Il essaie de gratter le buzz et c'est dommage parce qu'il en a déjà bien assez, je pense. Et puis voilà. Après, il a donné son avis. Les gens, c'est... Bref. Je vous laisse. Ciao tout le monde. C'était le vache. A la prochaine. Ciao tout le monde. Ah oui, aussi. Je viens de me rappeler maintenant. Juste avant de partir. Qu'il avait fait aussi une vidéo il y a quelques années, justement, où il taillait les pointeurs comme ça. Il disait, ouais, les mecs qui vont voir des meufs de 16 ans, nanani, nananer, c'est dégueulasse, ça se fait pas et tout. Alors que lui-même le fait maintenant. Quatre ans après. C'est... C'est dommage. C'est minable. Franchement, c'est minable de changer d'avis comme ça. C'est... C'est... Je sais pas. C'est 33 ans, 16 ans. C'est... Non. C'est... Je veux pas. Je veux... Même si... Non, non. C'est... C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis désolé, mais c'est pas possible, mec. Voilà. Bon, bref. Donnez-moi votre avis en commentaire. Ciao tout le monde. C'était le vache. Sous-titrage ST' 501